Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo revue sur la nouvelle machine Resiners et je vais vous expliquer tout simplement un petit peu en détail la nouvelle machine et les différences qu'il y a entre les deux donc déjà il y a une différence de prix, celle-ci elle est un petit peu plus chère que celle-là je vous mettrai une petite photo qui explique donc les différences de puissance, de taille et tout ça que vous pourrez retrouver sur le site aussi de chez Resiners donc pour vous expliquer, en gros cette machine-là elle est un petit peu moins chère, donc celle-ci c'est la nouvelle, voilà c'est la nouvelle machine donc la différence qu'il y a entre les deux puisque vous me l'avez demandé, donc toutes les deux voilà elles se branchent sur secteur d'alimentation vous avez aussi le petit ergot vous savez pour retirer l'air puisque c'est des machines pour débuller la résine donc en fait c'est des machines qui vont monter en pression, qui vont venir donc chasser l'air de la résine pour pouvoir les débuller donc ça c'est intéressant pour les personnes qui n'arrivent pas à obtenir un résultat optimal parce que généralement quand on fait un bon mélange de résine, voilà, enfin vous le voyez dans toutes les vidéos que je vous présente depuis plus de 5 ans voilà si on fait attention qu'on débulle bien, qu'on enlève ces bulles manuellement, normalement vous n'avez pas de risque de création de bulles d'air vous allez bien les chercher sur les parois, bref un petit peu partout mais voilà si vous souhaitez donc débuller la résine, vous avez ces machines donc il existe d'autres machines bien évidemment, il existe des vacuum, des chambres à vide où il faut régler la pression il faut avoir un compresseur, enfin voilà après il faut régler aussi la pression donc des machines un petit peu compliquées celles-ci elles sont quand même simples d'utilisation si vous ne voulez pas vous embêter avec tout le matériel des chambres à vide c'est qu'elles sont faciles d'utilisation donc au niveau contenance on peut quand même mettre pas mal de gobelets par exemple je ne sais pas on peut mettre par exemple 3 gobelets, vous voyez de résine, de petits gobelets là je ne sais plus combien ils font de milliers de ceux-là celle-ci ça va être pareil voilà on peut mettre aussi des gros pichets, on va pouvoir mettre quand même pas mal de gobelets en résine pour débuller donc voilà je vous ai déjà fait la vidéo comment ça fonctionne donc en fait on vient poser nos résines à l'intérieur ensuite on vient fermer, tout simplement on vient poser le couvercle et ensuite on va venir lancer les machines et comme ça ça va venir débuller donc pour vous expliquer, celle-ci en fait elle a un timer je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous le souhaitez en premier commentaire donc pour cette machine-là on la lance et ensuite on peut régler si vous voulez la pression qu'il va y avoir dans le pot et le temps donc vous avez un temps donc différents temps, il y a deux timings donc vous pouvez lancer au bout de 5 minutes elle s'arrête, au bout de 9 minutes par exemple elle s'arrête donc vous vérifiez et avant bien évidemment de pouvoir ouvrir le couvercle il va falloir venir donc retirer le vide faire re-rentrer l'air à l'intérieur de la machine pour que la pression donc se retire et que vous puissiez ensuite donc retirer le couvercle donc voilà donc celle-ci donc elle a un minuteur et vous avez la possibilité de régler la pression par contre celle-ci en fait elle est automatique vous n'avez rien à faire vous voyez il n'y a qu'un seul bouton donc en fait la puissance elle est un petit peu moins puissante que celle-ci voilà en taille le pot apparemment il est un tout petit peu plus petit alors bon vous voyez on peut mettre les trois gobelets je ne vois pas trop la grande différence je pense que c'est surtout en hauteur parce que vous voyez en contenance il semble quand même voilà identique donc je ne sais pas si c'est au niveau vous voyez de la hauteur de machine il y en a une qui est plus haute légèrement vous voyez mais sinon c'est les mêmes machines donc celle-ci elle est donc moins chère c'est la nouvelle et aussi donc manuelle donc celle-ci est automatique hop on règle elle fait le boulot le job toute seule et celle-ci en fait vous allez devoir donc surveiller donc en fait vous pouvez lancer et arrêter quand vous voulez voilà par exemple là parfois on est obligé de remettre deux fois selon les quantités de résine selon la viscosité de la résine bien évidemment plus vous allez utiliser des résines épaisses plus le débullage va être un petit peu plus long parce que quand la résine est épaisse il faut que les bulles d'air puissent remonter à la surface quand vous travaillez avec des résines ultra fluides on voit vite donc les bulles remonter à la surface donc voilà donc des fois on est obligé de relancer un temps relancer un temps tandis que là on peut surveiller et puis quand on voit que la résine a fini de débuller tout simplement et bien on vient l'éteindre donc voilà toujours le même système pour ouvrir une fois que vous avez fait le vide et bien on vient ouvrir ici le petit tambour de silicone vous voyez qui va venir faire re-rentrer l'air à l'intérieur et du coup ce qui va vous permettre de pouvoir ensuite ouvrir le couvercle puisqu'il y aura eu la pression faite au niveau du joint et du couvercle donc voilà pour les machines à débuller donc je vous ai déjà fait les démonstrations là j'ai fait pas mal de vidéos bah je vais en vous mettre une petite vidéo parce que je les ai fait pour les tutos à venir sur la chaîne je les ai utilisés bah pour vous montrer que vous pouvez les utiliser donc sans soucis je vous mettrai aussi donc alors ils m'ont mis des liens de code promo pour Amazon mais je ne sais pas si j'ai le Amazon français donc voilà après sinon vous les contactez voilà ils font des offres aussi pas mal de publicité sur les réseaux sociaux pour les codes promo et donc voilà donc il y en a une qui est vous voyez verte comme ça là vert d'eau et puis celle-ci qui est grise bon moi je les ai déjà vous voyez un petit peu salis j'ai beau faire attention mais avec les gants on a toujours de la résine sur les gants donc voilà pour ces deux donc du coup moi maintenant j'en ai deux et voilà c'est parfait alors comme je vous avais déjà fait aussi la démo sachez que vous pouvez aussi également en plus de la résine vous pouvez débuller les silicones je vous ai fait une vidéo avec celle-ci où on peut débuller les silicones donc ça c'est sympa quand on fait les silicones pure molde par exemple qui sont assez épais hop on les passe dans le vacuum et ensuite ça permet de débuller les silicones donc voilà double utilité résine et silicone voilà je pense que je vous ai tout dit je vous mettrai comme je vous dis la petite fiche là où est indiqué les différences entre les deux machines voilà j'espère que cette petite vidéo que vous m'avez demandé donc sur la différence entre ces deux petites machines et surtout à quoi elles servent vous aura plu et puis on se retrouvera donc très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos tutos, revues de produits voilà tout ce que je peux vous donner en conseil pour réussir tous vos projets voilà je vous dis donc à très bientôt on on vous a non on 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 Sous-titrage ST' 501 ...